Alors, aujourd'hui on va parler du phénomène de réflexion. Je pourrais même dire qu'on va réfléchir à la réflexion. Alors, au-delà du jeu de mots un peu pourri, on va essayer de vraiment comprendre la physique de ce phénomène de réflexion, c'est-à-dire l'interaction d'une onde avec un matériau. Alors pour faire simple, on va considérer d'abord la réflexion spéculaire. Pour cette réflexion spéculaire, on prend un miroir, donc une surface parfaitement réfléchissante. Et voici notre rayon incident sur ce miroir. Donc c'est le rayon qui arrive sur le miroir, je l'ai dit, on l'appelle le rayon incident. Et ce rayon est réfléchi de manière symétrique, avec le même angle, puisqu'il s'agit d'un miroir, donc symétrique par rapport à la normale, que je dessine en pointillé ici. Et donc comme je viens de le dire, on appelle ça, ce rayon en bleu, le rayon réfléchi. Donc on parle de réflexion spéculaire, parce qu'un rayon incident unique donne un rayon réfléchi unique. Donc je répète, la normale que j'ai tracée ici est perpendiculaire à la surface, et cet angle entre la normale et le rayon réfléchi, on appelle souvent ça θr, θ pour l'angle et r pour réfléchi. Et donc dans le cas de la réflexion spéculaire, et bien cet angle θr est exactement égal à cet angle θi, donc θi, l'angle θ incident, qui est l'angle entre la normale et le rayon incident. Donc on a bien cette symétrie axiale par rapport à la normale du plan, à l'endroit où le rayon arrive sur ce miroir. Dans le cas de la réflexion spéculaire, on peut donc écrire θi est égal à θr. Et donc pour illustrer un peu tout ça, je vais te montrer quelques photos, quelques images de réflexion spéculaire naturelle. Donc si on regarde cette montagne ici, on a le soleil qui éclaire la neige. Pourquoi on ne voit pas le soleil, l'image du soleil dans la neige ? Parce qu'on a une réflexion ici diffuse. Donc on verra très bientôt ce que c'est que la réflexion diffuse. En gros, chaque rayon de lumière blanche est réfléchi dans toutes les directions, et donc on ne peut pas voir une image du soleil dans la neige. Et donc parmi cette lumière diffusée, une certaine quantité va arriver à la surface de ce lac. Par exemple, ce point que je dessine en violet ici, et bien ce point, on le retrouve ici. Donc si je trace... Et donc ensuite, cette lumière est réfléchie de manière spéculaire sur la surface de l'eau qui ressemble à un miroir, et ça arrive directement dans nos yeux. Alors c'est pas évident ici de faire le schéma avec l'angle θi, l'angle d'incidence, et l'angle θr, l'angle réfléchi, puisqu'en fait le rayon est réfléchi à l'extérieur de l'écran, vers nous. Donc par contre, si on imagine qu'on peut regarder cette scène de côté, c'est exactement ce qu'on a dessiné au début, avec ce rayon incident qui provient de la montagne, cette surface qui correspond au lac, la surface miroir, et ensuite, ce rayon réfléchi, avec l'angle θr qui est égal à l'angle θi, ce rayon réfléchi nous parvient dans les yeux. Donc il faut imaginer ici qu'en fait, on est un observateur, voilà, je dessine un petit œil, on est un observateur ici, sur la photo avec la montagne, et donc on voit de face cette réflexion sur le lac qui nous donne cette image de la montagne. Alors, autre point important qu'on peut remarquer ici, c'est que, puisqu'on a 90 degrés entre la surface du miroir et la normale que j'ai dessinée en pointillé, cet angle que je note en vert ici, est en fait 90 degrés moins θi. De la même façon, de l'autre côté, cet angle vaut 90 degrés moins θr. Ces deux angles sont donc égaux, puisqu'on a θi qui est égal à θr. Donc si je reviens à l'exemple avec l'image de réflexion ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le soleil qui se réfléchit sur le lac, et donc les rayons réfléchis de manière spéculaire sur le lac nous arrivent dans les yeux. Donc si je trace une ligne à la surface du lac, voilà en gris, on a donc cet angle qui est égal à cet angle. Bien sûr, c'est dur à voir, puisqu'il y a la perspective ici, donc il faut bien s'imaginer qu'on ne regarde pas de profil comme sur le schéma que j'ai fait avant. Et donc si on regarde θi, θi serait ici, et θr serait donc ici. θr. Donc bien sûr, encore une fois, ce n'est pas facile à se rendre compte avec la perspective, mais il faut bien imaginer que ce qu'on voit de face ici, c'est exactement la même chose que j'ai décrit de profil ici. Donc pour être bien clair, avant de passer à la réflexion diffuse, à la diffusion, dans la réflexion spéculaire, quelle que soit l'incidence, quel que soit l'angle incident du rayon, on va être réfléchi avec exactement l'angle symétrique par rapport à la normale. Donc dans le cas de la diffusion, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, la diffusion, c'est un phénomène qui va se produire quand on a une surface qui n'est pas parfaitement plane, ou quand on a des interactions un peu spécifiques entre l'onde et la matière. Si j'arrive par exemple avec cet angle à cet endroit sur la surface, je vais peut-être être réfléchi comme ça. Si j'arrive avec cet angle sur la surface ici, je vais peut-être être réfléchi comme ça. Si j'arrive avec cet angle ici, je vais être réfléchi comme ça, etc. Je crois que tu as bien compris l'idée générale, en fait, c'est qu'il va y avoir de multiples directions pour les rayons réfléchis. Même si ces rayons incidents que j'ai dessinés ici, les trois, arrivent parallèles entre eux, ils vont être réfléchis dans toutes les directions en fonction, par exemple, de la morphologie de la surface. Donc qu'est-ce qui se passe pour une image dans le cas de la réflexion diffuse et de la réflexion spéculaire ? Donc ici, j'ai redessiné un miroir avec trois rayons incidents parallèles qui proviennent d'un même objet et qui vont donner trois rayons réfléchis parallèles entre eux qui vont aussi permettre de reconstruire l'image de l'objet. C'est-à-dire que l'image par la réflexion spéculaire n'est pas altérée. Par contre, dans le cas de la réflexion diffuse, donc ici, on peut imaginer qu'on a ces trois rayons parallèles qui sont en fait l'image d'un objet, par exemple le soleil, et bien on perd toute l'information sur cette image puisque ces rayons vont être diffusés, réfléchis donc à des angles complètement différents, ils ne sont plus du tout parallèles après réflexion sur cette surface. Et donc si tu te demandes où est-ce qu'on trouve en fait des surfaces diffusantes, quand est-ce qu'on peut observer dans la vraie vie une réflexion diffuse ? Et bien en fait, toutes les surfaces autour de toi qui ne sont pas un miroir sont sujettes à une réflexion diffuse, à la diffusion. Par exemple, sur les images que j'ai montrées tout à l'heure, on ne voit pas l'image du soleil ici, pourquoi ? Parce que tous les rayons qui sont incidents sur la neige, voilà, je dessine les rayons incidents qui proviennent du soleil, et bien ils sont réfléchis dans toutes les directions de manière complètement aléatoire, donc on ne peut pas reconstruire l'image sur une surface par réflexion diffuse. Par contre, la surface du lac, elle, elle produit bien une réflexion spéculaire, puisque cette surface est lisse même aux très petites échelles, et donc on va bien avoir pour un angle incident, un seul angle réfléchi, ce qui nous permet de voir l'image, donc la réflexion par exemple, des arbres et de la montagne. Les arbres, bien sûr, vont produire une réflexion diffuse, puisqu'on ne voit pas l'image du soleil dans les arbres. Et donc pourquoi au fait la neige est blanche ? C'est parce que la neige réfléchit de manière diffuse toutes les longueurs d'onde, tout le spectre du soleil. Par contre, si on regarde les arbres, ces arbres paraissent verts, parce qu'ils réfléchissent de manière diffuse spécifiquement cette longueur d'onde du spectre solaire. Donc on peut remarquer, ici aussi, et on terminera là-dessus, qu'il peut y avoir des cas de double réflexion, donc ici on a le soleil qui se réfléchit sur l'eau, et donc certains des rayons réfléchis sur l'eau vont venir se réfléchir une fois de plus sur la rame, et enfin être détectés par nos yeux. Donc ici sur la rame, on voit une réflexion directe du soleil, et une réflexion qui est indirecte, puisqu'on a d'abord réflexion du soleil sur l'eau, et ensuite les rayons réfléchis par l'eau atteignent la rame, et on a encore une réflexion spéculaire sur la rame, pour avoir cette double image qui atteint nos yeux. Donc tout ça pour dire que je t'encourage à regarder dans la vie de tous les jours, sur les lacs, les rivières, les mares, ou même simplement en allant dans ta salle de bain, de regarder ce qui se passe lorsqu'on a une réflexion spéculaire, c'est-à-dire une surface miroir, et te poser ces petites questions là, sur les angles incidents et réfléchis. Merci.